bonsoir bonsoir alors petite intermède musicale peut-être que tu vas revenir un peu plus tard aussi écoute si tu le souhaites ben moi oui a priori déjà comment tu t'appelles déjà je m'appelle daniel d'accord donc daniel tu vas nous jouer un morceau ouais une compo dans une composition d'accord tu peux nous parler un peu de cette composition ah ça tombe bien ben la compo s'appelle tourner en rond elle a été écrite suite à une prise de conscience arrive à un certain âge on a un crédit sur le dos donc des remboursements à faire tous les mois quelque chose qui tourne donc inexorablement des remboursements et suite à cette prise de conscience pas le temps pas le temps de réfléchir pas le temps de se remettre en question pas le de vivre différemment ou penser à vivre d'une autre façon suite à cette prise de conscience j'ai décidé de ne plus être propriétaire et de vendre une partie de ma maison donc d'accord de me rélocataire parce que ça devient une philosophie de vie pour moi maintenant d'accord voilà la possession ne m'intéresse plus profiter mon temps ok voilà ok c'est moi qui suis propriétaire ça peut me parler donc ok tourner en rond alors je n'en peux plus de tourner en rond dans ce bocal comme un boisson et le courir après ce pognon payer le crédit de ma maison je n'en peux plus de jouer au thé tout de ma vie au monopoli d'aller chercher puis de rapporter comme un gentil toutou sapaté alors viens avec moi loin d'ici loin de là viens prendre le train tu verras il y aura des moules plein de qui coulent des crevettes des bulles au bord de l'eau je n'en peux plus de partir en vacances comme un accompte de vie en substance cette vie toujours en sursis de cet argent dont elle le dépend je n'en peux plus de rater l'instant d'enfin pouvoir vivre le moment et le gaffier tout ce temps de me ronger jusqu'au sang viens avec moi loin d'ici loin de là viens prendre le train tu verras il y aura des moules plein de qui coulent des crevettes des bulles au bord de l'eau je n'en peux plus de tous ces gens qui s'inquiètent d'épargner pour leur retraite tout ça pour en récolter les miettes je n'en peux plus de tous ces gens qui s'inquiètent je n'en peux plus de tourner en rond dans mon joli petit salon comme un gentil petit mouton tout ça pour une vie de con alors viens avec moi loin d'ici loin de là viens prendre le train tu verras il y aura des moules plein de qui coulent des crevettes des bulles au bord de l'eau super je vais te rejoindre au bord de l'eau et puis on va pêcher les bulles ensemble et on va les manger jusqu'à la fin de la nuit bah écoute merci beaucoup on se revoit tout à l'heure tu crois pas si bien dire que le problème du tous propriétaires c'est un sacré souci quoi parce que en fait tu pars en fait j'ai fait une enquête sur le surendettement et une des raisons de surendettement c'est justement le fait de d'accéder à la propriété dans les années 80 justement il y a eu ce truc là pas mal de gens se sont mis à s'acheter des appartements et puis voilà ils pensaient qu'ils pouvaient en fait continuer à payer l'appartement parce que leur salaire allait augmenter comme dans les années 70 sauf que dans les années 80 les salaires ont arrêté d'augmenter et donc du coup ils se sont retrouvés endettés et qu'ils ont pu tenir et donc il y a beaucoup de gens qui se sont surendettés dans les années 80 à cause de ça pour bloquer les gens en fait et leur laisser moins de champ de manoeuvre et effectivement comme tout un chacun quand on a des remboursements tous les mois donc des contraintes pour faire vivre sa famille on n'a pas beaucoup de possibilités de champ de liberté et c'est ce à quoi pourquoi justement justement j'ai décidé de sortir de ce truc là par ne plus être propriétaire c'est encore un exemple qui peut correspondre à la nuit debout c'est de sortir de la servitude volontaire tu connais le principe de nuit debout c'est vous vous êtes géant parce que nous sommes à genoux et donc l'idée c'est de dire bon je sors de cette servitude volontaire pour essayer de reprendre un peu plus ma liberté ça commence par là effectivement quand on s'aperçoit qu'on peut aussi chacun individuellement faire la liste de ses besoins est-ce qu'on a vraiment besoin d'être propriétaire pour avoir un toit ? est-ce que ça c'est une question qu'on peut se poser ? est-ce qu'on a besoin de posséder quelque chose pour pouvoir avoir un toit ou un chauffage ou un endroit pour dormir ? la réponse c'est non c'est simplement un choix l'accès à la propriété c'est quoi ? c'est un leurre pour nous dire ben voilà quand vous serez vieux vous aurez quelque chose on le fait tous ce calcul on a tous eu cette tête dans la tête mais je crois que c'est aussi ça je crois que c'est la peur c'est garder les gens dans la peur et dans l'avenir et dans la projection tout le temps de toute façon le meilleur comment dire le meilleur fonds de commerce pour cette politique c'est la peur on le voit bien et l'accès à la propriété ou pas en est un si vous n'avez pas accès à la propriété alors vous avez peur pour l'avenir c'est bien le message qu'on nous envoie aussi et bien non on peut ne pas avoir peur tout en étant locataire intelligent co locataire intelligent ça existe ou des gens qui sont propriétaires qui ont des maisons qui pourrissent partout dans le monde et qui aimeraient peut-être les partager parce que ça créerait du lien social entre les gens je parle de liens intergénérationnels il y a plein de personnes âgées qui sont encore vivants mais qui meurent lentement alors que eux sont propriétaires et ça leur a donné quoi en plus si ce n'est que les isoler parce qu'effectivement quand on travaille 5 jours sur 7 comment voulez-vous développer des rapports humains quand on le passe la moitié de son temps sur le milieu du travail merci beaucoup en tout cas merci beaucoup daniel merci à toi donc voilà encore un exemple de la raison pour laquelle on doit essayer de prendre son indépendance de ce système financier on se retrouve avec après un peu d'agé à tout de suite merci